Musique Musique Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, parce que moi, comme d'habitude, je me porte à merveille. Vous savez, j'ai plusieurs projets à vous présenter cette année, dont un en particulier, le potager 2022. Alors, dans la vidéo, je vais tout vous expliquer tout ce que vous devez savoir de A à Z, l'emplacement, les dimensions du carré potager et aussi les dimensions de chaque planche de culture que je vais faire. Alors, c'est parti pour la vidéo! Musique Alors, la première chose qu'on doit vraiment faire, avant de commencer à déterminer où on va faire l'emplacement de son potager, c'est de faire une observation. On doit observer tout autour, à savoir de déterminer où sont les arbres, les bâtiments, les garages, etc., qui pourraient nuire à notre potager, parce qu'on a besoin d'un minimum de 8 heures d'ensoleillement. Donc, on voit ici que mon potager est carrément à l'abri de tous les arbres, de tous les bâtiments. Il y a quelques bâtiments, oui, tout autour, mais ils sont quand même assez loin, donc ils ne vont pas nuire, ils ne vont pas amener trop d'ombre dans mon potager, parce que ça nous prend un minimum de 8 heures, si on veut, du succès dans notre potager. Musique Maintenant que l'emplacement de mon potager a été fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis assuré d'avoir une certaine distance entre la parcelle qu'on voit ici et mon futur potager, pour toujours avoir accès, me déplacer tout autour des parcelles ou du jardin. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis donné environ la largeur de mon tracteur que je puisse passer, tondre la pelouse et aussi me déplacer en avant, en arrière. J'ai fait la même chose aussi à l'extrémité pour toujours avoir un accès, c'est important, parce que parfois, on fait la conception de son potager, mais des petites choses qu'on oublie, c'est de se déplacer. On a des brouettes, on a quelques accessoires à la maison. Donc, il faut toujours se donner un accès tout autour pour être capable facilement de se déplacer autour de notre potager. Musique Alors, tout dépendamment de la largeur de votre potager, ou surtout que vous allez déterminer le premier pic où vous voulez commencer votre potager, comme j'expliquais tantôt, vraiment déterminer l'emplacement, c'est important de toujours se garder un accès facile pour se déplacer tout autour de votre petit jardin, de votre parcelle, etc. Donc, à partir de ce premier pic-là, moi, j'ai déterminé que la profondeur de mon potager va avoir 32 pieds par 24 pieds de large. Pourquoi ces dimensions-là? Parce que c'est calculé en fonction des largeurs de planches de culture que je vais avoir. Donc, chaque planche de culture va avoir 30 pouces, et mes allées vont avoir 18 pouces. Donc, j'ai l'intention d'avoir 8 planches de culture. Si je calcule aussi avec les allées, donc ça me donne environ 25 pieds. Mais étant donné que je vais avoir des allées de chaque côté, ça va me donner mon 25 pieds, mais je détermine par 24 pieds de largeur de ma parcelle de culture cette année. Musique Alors, maintenant qu'on a déterminé le premier pic, ce que j'ai fait, c'est que je me suis tiré une ligne très droite en calculant la même distance que j'avais avec la parcelle qu'on a vue tantôt, la même distance pour avoir une ligne droite. Et puis, on veut tous avoir un potager qui soit quand même assez droit. On ne veut pas, même si ce n'est pas si important que ça, les légumes vont quand même très bien pousser, même si c'est croché un peu. Mais on aime ça quand c'est beau, on aime ça quand c'est droit. Donc, pour ce faire, j'ai calculé 32 pieds de long. J'ai mis un pic temporaire avec la distance de 8 pieds, comme je vous expliquais tantôt. Par la suite, j'ai mis un autre pic plus loin, là-bas à 25 pieds. Et par la suite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le calcul de Pythagore. Donc, j'ai 32 pieds de profond par 25 pieds qui va me donner le prochain pic que je vais déterminer là-bas à 40 pieds. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déterminé, j'ai dit 32 pieds tantôt, mais c'est vraiment 30 pieds de profond. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment pris mon ruban et j'ai vraiment tiré une ligne au sol à 30 pieds de long. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un petit pic pour le tenir en place pour être capable de déterminer la longueur que j'ai besoin. Donc, on sait que j'ai besoin de 26 pieds. Donc, je vais faire la même chose. Je vais tracer une ligne. Et l'emplacement des deux lignes va être le point de l'emplacement de la ligne droite que j'ai besoin à cet endroit. Alors, je vais faire la même affaire. Je vais mettre mon pic ici et je vais aller calculer le 40 pieds et demi que j'ai besoin pour faire ma formule de Pythagore qui va déterminer l'emplacement de mon prochain pic. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment déterminer, comme j'expliquais tantôt, le 40 pieds et demi du premier poteau que j'ai là-bas. Donc, 40 pieds et demi. On va dire 40 pieds. Ça me donne ici, je vais faire la même chose. Je vais tenir la tige à 40 pieds en gardant une tension sur le ruban. Passer une ligne. Et la jonction des deux lignes que j'ai faites tantôt va vraiment déterminer l'emplacement exact de mon prochain pic. Donc, je vais répéter la même chose aux quatre coins pour avoir un potager vraiment égal de chaque côté. J'ai laissé la même distance ici pour être capable de me déplacer avec le tracteur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Maintenant, pour réussir à faire nos planches de culture des bonnes dimensions, je me suis fait des petits pics d'une certaine longueur. Je crois que c'est environ à peu près deux pieds de long. Il y en a que c'est un pied de long. Que j'ai mis de la corde quand même suffisamment longue pour être capable de faire la rangée au complet. Donc, on sait maintenant que les rangées vont avoir 18 pouces de large par 30 pouces de planches de culture. Donc, étant donné que mon carré est vraiment bien déterminé, je vais être capable de mettre les pics et vraiment bien faire les bonnes dimensions pour chaque planche de culture. Donc, je vais étudier encore le tape que j'ai présentement et je vais le mettre au même endroit. Le mettre droit, droit, droit avec l'autre pic, l'autre côté. Donc, le premier, comme j'expliquais tantôt, va être à 18 pouces. Donc, 18 pouces, c'est ici. Je vais mettre mon premier pic à 18 pouces. Ça n'a pas besoin d'être super, super bien pris ici. Je vais mettre mes pics ici, temporairement. Je vais tout faire la même rangée au complet. Déterminer tous les placements. Après ça, je vais changer le ruban de place et faire la même chose l'autre côté. Donc, comme j'expliquais, on a notre premier 18. Par la suite, je vais le mettre de côté et je vais venir calculer 30 pouces. Donc, le prochain va être ici. Donc, on fait le même travail tout au long et par la suite, on va traverser l'autre côté et on va faire la même chose. On va calculer 18, 30, 18, 30 jusqu'à l'autre extrémité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, c'est ce que ça donne quand on a terminé, que toutes les parcelles, les planches de culture ont été déterminées. On voit ici que c'est un peu croche, mais il y a un petit coup de découpage ici à faire soit au BCS ou avec une pelle. Vraiment mettre ça droit, droit, droit. Mais on voit le résultat final après avoir mis des cordes un peu partout. Donc, on voit très bien où sont les allées. Donc, ici, c'est une allée. Ici, c'est des planches de culture de chaque côté. Alors, vous avez remarqué que c'est extrêmement facile de se faire un petit coin potager à la maison quand on sait exactement où est notre point de départ. Comme on a pu déterminer tantôt, notre point était exactement à cet endroit-là qui était la distance que j'avais besoin pour bien me déplacer. Parfois, on pense qu'on perd de l'espace si on laisse des passages tout autour. Au contraire, c'est beaucoup plus facile par après quand on veut passer soit avec un tracteur, une tondeuse, des brouettes, des outils. Tout autour de notre potager, on a accès partout. C'est beaucoup plus facile. Maintenant, les dimensions que j'ai choisies, 18 pouces, pour les allées. Pourquoi 18 pouces? Étant donné que j'ai un BCS, la charrue rotative a exactement 18 pouces. Donc, moi, je vais juste faire une passe et ça va me donner mon allée. C'est sûr qu'il y a d'autres façons de le faire. Je l'ai fait pour les autres parcelles. Je vais vous le montrer dans la prochaine vidéo avec des images, des vidéos, comment j'ai fait tout manuellement avec des outils. Donc, c'est quand même relativement facile. C'est beaucoup plus long, oui. Par la suite, le 30 pouces pour les planches de culture. Pourquoi le 30 pouces? C'est parce que quand on utilise des filets anti-insèques ou des toiles de protection hivernale, ils ont toutes une dimension standard qui sont adaptées à des planches de culture de 30 pouces. C'est la même chose aussi pour les serres, les serres-tunnels, etc. C'est tout ce que je vais vous montrer dans des prochaines vidéos. Donc, on voit, c'est très simple. Un coup que c'est fait. Par la suite, on a juste à suivre nos lignes, nos cordes pour faire nos allées, nos planches de culture et le tour est joué. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, on n'oublie pas de cliquer sur le petit pouce. On s'abonne si ce n'est pas fait et on se retrouve dans une prochaine. Merci. Bonne fin de journée. Sous-titrage ST' 501